Monsieur ou le candidat, le candidat Mbandou, bonjour et bienvenue. Je préfère plus honorable Mbandou, c'est plus mieux. Mais vous n'êtes pas encore élu ? Je suis très confiant parce que les PV, ce n'est pas à la Cénie des Mélires, c'est les habitants des Mongafoula qui m'ont élu. Donc avec le PV que j'ai, je suis déjà au-delà de la moyenne. Ça confirme ? Ça confirme déjà. Donc j'attends juste que la Cénie puisse le confirmer. Mais moi, je suis déjà honorable. Mais est-ce que vous êtes satisfait de ces élections ? Parce qu'il y a d'autres qui disent que c'est chaotique. Vous savez, il y a eu des problèmes logistiques. La lingale, elle te met ton avis là. Bon, vous avez dit qu'elle va prendre logistique et Zalaki, prendre logistique et Zalaki, prendre financier et Zalaki. C'est vrai, c'est à la charge de la Cénie. De l'autre côté aussi, est-ce que tous les Congolais ont voté ? C'est-à-dire, peut-être qu'il accès à la Congolais ni on soit voté ? Là, je peux dire oui. Parce que l'accès à la bureau de vote était accordé à tout le monde. C'est vrai, ils ont commencé en retard. Là, je ne suis pas dedans. Mais est-ce que tout le monde avait voté ? Ou avait la possibilité de voter ? Parce qu'il y a une différence, c'est-à-dire entre... Là, c'est autre chose. Mais tout le monde avait eu son temps pour le faire, pour voter. Je crois même que le vote Zalaki prévu le 20, c'était un mercredi. C'est un mercredi, c'est le jeudi. C'est un petit vendredi dans la province. Donc, pour dire que non, l'accès ou le vote était accordé à tout le monde, moi, je crois que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le point haut, le pourcentage d'automonie, Félix, tu sais qu'il a raflé dans la province, est-ce qu'on doit dire, parce qu'il y a quand même les opposants qui disent que c'est des points ou des pourcentages vraiment fabriqués, FCC qui n'est pas d'accord avec, surtout le résultat partiel, qui demande à ce que tu as appliqué l'article 64, la Constitution ? Bon, vous savez, les gens, aujourd'hui, dans un pays membre, on trouve à ça la chimie, biologie, à ça la médecine, il fait quand même bièrement, l'article 64, l'article 65, ça dit quoi, l'article 64 ? Mais les gens ne le savent pas trop, mais ils parlent quand même. Vous savez, nous sommes dans un pays incomparable. L'article 64, la linéaire première, ils ont demandé à Moutinho, surtout, à faire face à Télénéla, Bato, Bazi, Bokondi, Nanzéla, il y a force. C'est ça, la linéaire première de l'article 64. Est-ce que nous sommes dans l'hypothée de l'article 64 ? Est-ce que chef de l'État, on nous a proposé par force ? Ce n'est pas le cas. Parce que les élections ont été organisées. Là, on ne peut pas le nier. Le côté logistique, le côté chaos, je suis d'accord avec ça. Est-ce que ce n'était pas organisé ? C'était organisé. C'est de la force, ce n'est plus le quam de la force, on n'est plus là-bas. Les réponses qu'on peut faire à la... Ma réponse, c'est le processus électoral, je suis d'accord, mais la force n'est plus. Deuxième linéaire, l'article 64. Si on a renversé le gouvernement, si on a conformé à la constitution, il sera poursuivi. Si on croit que nous sommes dans la linéaire 2, et non, la linéaire 1er n'a pas... Donc, on a un contexte de mon côté, la linéaire 2e n'a pas. Mais pourquoi les autres téniers morts du cul si ils ne comprennent vraiment pas la chose ? Non, en fait, ce sont des faux-fouillants. Parce que l'écart est vraiment... Écart est un bon néné. Ce n'est même pas étonnant. C'est ça, en fait. Il fallait s'attendre à ça. Pourquoi ? Le bilan du chef de l'État, d'abord. Congolais, il a mis le nom de l'État. 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 Il a mis 5 ans. Il a mis 5 ans, merci. Il a mis le nom de l'État. Il a mis le nom de l'État. Il a mis 5 ans, comme chef de l'État. Depuis, il a prononcé qu'il n'a pas prédé. Il serment ces 5 ans. Mais le chef de l'État ne gouverne pas. Nous, toi, vous en êtes, au quotidien, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, le chef de l'État, il n'avait pas la majorité au niveau du Parlement. Donc, le Premier ministre, c'est Ali Bousso, papa à Pépé, l'oukamba, abimana, FCC. Donc, il y a une coalition FCC-Cache. Ils ont mis son déjà pour deux ans. Pour le monde, on a eu la Union Sacrée 1. Il y avait le numéro 3, Moïse Katoub était à l'intérieur. Il y avait le Franck Diongo. Il y avait de ces salles-là. Tout le monde était dedans. La Union Sacrée 1. La Union Sacrée 1, ils ont mis une année demi encore. Après, on a eu la Union Sacrée 2. Maintenant, ça a eu pour continuer. Malgré ma vicissitude, malgré ma complication, il a pu réaliser la gratitude. Mais c'est lui le Premier ministre, la Union Sacrée 1. On a eu à l' updating, on a eu le vieran qui a un national... Transport. Et enfin, les ministères a plan. Alors, ils ont l'activité. Et ils ont RT. Normalement. J'ai eu un échec, j'ai eu un échec. J'ai eu un échec, j'ai eu un échec. Alors, j'ai eu un ministre qui est haut-chef de l'États-Unis. J'ai eu un gratuit d'enseignement, un gratuit d'enseignement, un gratuit d'en maternité, un arranger de fonction publique, un bonjour, un bonjour, un salé de 57 territoires, même une partie, même 20%, même 20% sur 455 territoires. Tout ça, il a fait ça pendant le peu de temps. C'est ce qui a fait que le peuple a diminué par rapport à ce peuple a diminué. Ce sont ses réalisations. Et toquer maintenant sur le plan politique. Sur le plan politique, nous avons connu des candidats de l'étranger, candidats étrangers, tous ces éléments-là. Des candidats de l'étranger, candidats étrangers, tous ces éléments-là. Non, on appelle cet exemple Alibos. Les États-Unis d'Amérique, et publier la vie congothéenne, États-Unis et publier que non, moi j'ai dit, « Aya qui kouna, a sera qui visa » comme la nationalité zambienne. On a dit États-Unis, on a dit Congo, États-Unis. Tu as dit, « Aya qui kouna, a sera qui kouna, a sera qui kouna, a sera qui kouna. » Or, il y a plus de 43 ans. Le reste, tu as dit, « Écoute, il y a des thèses. » Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, il n'a aligné personne. Il n'y a pas de postuler. Il s'est tiré le bas au pied. Non seulement ça. Tu sais, lorsque vous êtes chef de l'État... Donc, ça veut dire que vous autres, comprendre contestation a été par rapport à l'élection. Non, je vous explique les réalités où les chefs de l'État sont les cas. Lorsque vous êtes même chef de l'État, il y a toujours des équipes d'avant et puis des équipes d'après. L'équipe d'avant, ils n'ont pas de candidat à aligner cette circonscription. C'est-à-dire, dans la province de Moussous, avant que le chef d'État l'État, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'un terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un base. Lorsque vous êtes chef d'État, il y a un cadre de la descente de la campagne, il n'y a pas de tourner. Maintenant, il faut que vous êtes à l'État parce qu'il n'y a pas d'un candidat. Deuxièmement, lorsque vous êtes chef de l'État à l'État de la province de Moukou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une équipe d'après-tikala, qu'il n'y a pas d'un terrain. Je n'ai pas d'un côté de Moukou. Et aujourd'hui, nous avons dit que c'est lui qui a gagné. Il a gagné la merrique. Et puis, il y a une force politique. Ancrage politique, il y a quand même. Il y a Martin Fayoulu. Il y a Martin Fayoulu avant 2018. Il n'y a pas d'un côté. Oui, mais Martin Fayoulu était. Il y a pas d'un côté. Avant 2018. Il y a un peu d'un côté de Moukou. Il y a un gouverneur Iaka, c'est-à-dire qu'il y a un gouverneur en Italie. Il n'y a un kimmuta. Ah, ça a quand même le gouverneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un Поitie, mais tubing dumres. Il n'y a pas d'un côté de Moukoulu. Il n'y a pas d'un côté d'un côté de Moukou. Je suis très au moins. Mais du moins, il y a un appris de celuiini drops de 2500 Dusky où on avait mis laagne et zoning files tout partant par l'arrivée. Tout partant par l'An insurance et puis, cueillement d'un côté à mon nom, à peu près, à peu près, à peu près. Comment s'en tient à 2018 ? On a toute la députée qui serait mort. On estalisés qui était mort. Donc, à part tous ces éléments-là, les chefs de l'État aujourd'hui ont un grand tournage des visites thérapeutiques. Dans l'Équateur, en Ginolando, en Demba. On est dans le SDPI. En fait, on a battu le Prébo, on a Caméré. On est dans la province du Qatar, en Tangi Soubato, en Tangi Bak, on est dans Bandoubo, en Tangi Béb Off. On est dans le Kassai, dans le Kassai, dans le Grand Kassai. et les autres tout ça ce sont des éléments mais les autres n'ont pas ça moi je regrette même que nous avons la place à faire voter nous avons la suite c'est ça qui a négocié mais tout le monde a quand même l'irrégularité bien que il y a un candidat pour quand même voter il n'y a pas de débat là-dessus mais il y a raison pour laquelle l'opposition va contester parce qu'il y avait quand même des irrégularités il va s'y avoir annulé l'élection madame, il y a une différence entre les irrégularités qui mettent en péril le processus électoral la irrégularité due aux difficultés aux déplacements à la matérielle lorsque nous nous avons dans la zone de Bakié Nord nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas mais moi je ne comprends pas mais allez-y saisissez le parquet vous descendez sur le terrain vous récupérez cela pour monter à la place publique lorsque vous vous limitez ce n'est pas à dire tu sais que dans ce pays il y a un incendie qui est un incendie qui est un déploiement lorsque les incendies ont des salamachis il y a eu des gens ils ont profité de l'occasion pour voler c'est possible beaucoup mais est-ce qu'ils ont en aimé en 2018 toi en 2023 il y a un incendie criminel toi il y a un incendie normal ce sont des questions qu'il faut se poser les gens ont des manchaisons on aura pris des biens mais bien sûr pour saluer le procès électoral parce que moi je vois mal les gens je ne sais pas s'ils réfléchissent une lecture écoutez il y a 100 000 quelque chose comme ça lorsque vous parlez d'annuler là et puis on annule pas en restant on annule après vous cherchez à organiser donc tout petit gratuit déjà tout petit qui va la seule élection qui va c'est vraiment ça c'est compliqué juste et puis madame de quelle classe ils ont 1880 ils ont 1830 et puis ils demandent non tu as triché ils ont les 40 ils ont le peuple confirmé 80 le peuple qu'on l'a confirmé moi je dis aux gens je regarde quand il m'en face il faut cette fois-ci c'est pas ça combien de pourcent c'est pas ça combien de pourcent c'est pourcentage c'est pourcentage madame madame on les amis ils sont bon ils sont non votés et puis parlons même de c'est une madame dans des partis politiques il y a des jeunes qui ont des projets où le basant va soutenir je vais en mal quatre gaillards ou cinq gaillards ils ont accepté de passer 80 000 dollars chacun pour déposer des candidatures d'abord au départ ils ont refusé de faire pour commun c'est-à-dire 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 de prendre cet argent de financer les projets des jeunes où le basant va passer avant va déposer de manière sépare deuxième étape le basant c'est-à-dire que le candidat va bouillir il y a l'ordre dispersé maintenant aujourd'hui il y a un peu qui a un peu qui a un peu qui a qui a qui a qui a qui a qui a pour détruire mais pour se consolider pour aller de l'avant parce qu'au départ ce c'est-à-dire qui a un candidat commun de reposition pour se battre contre Félix Antoine de Tchulombo là j'allais comprendre que non c'est pour l'intérêt général ce qui a qui a perdu la campagne pour faire face la force à ce Félix de Tchulombo j'allais comprendre maintenant pour détruire c'est-à-dire pour détruire pour marcher sur ce qui a été fait après ce sont des sorciers à la limite parce j'aurais voulu prendre un avancement pour détruire et puis ce c'est-à-dire combien de pourcent il ne prend même pas 20% même pas 20% donc même pas la moitié de la population donc il cesse de parler au nom de la population il n'arrivait même pas 1000 personnes il n'arrivait même pas à parler alors ils vont se mettre ensemble pour faire quoi pour faire annuler quelle élection et les à partir il y a à partir il y a il y a à partir il y a à partir il y a à partir il y a mais qu'est-ce qui se passe comment il y a à partir ça veut dire que vous savez la histoire à l'Est du pays j'ai toujours dit qu'on va récupérer l'Est et qu'on va récupérer non parce que l'Est du pays est qu'il n'y a déjà pendant le déjeuner que nous avons commis ici l'Est du pays était plus géré par le Rwanda que par l'Aire des des on a tous entendu ce qui s'est passé à l'Est du pays et ce qui est tout non pourquoi est-ce que le généron n'y a ce qu'il 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 n'y a j'ai toujours trouvé ça un peu suspect alors grâce à sa fille lorsqu'il est venu au pouvoir il a demandé d'abord lorsque les autres ont refusé c'est ce qui a amené là où nous sommes aujourd'hui on a fait la guerre parce qu'il a refusé de l'écarter et aujourd'hui ça nous reste encore deux ou trois territoires avant c'était le droit non c'est qu'il n'y a qui manie ma sud qui vous n'y a ce qu'il n'y a ce qu'il n'y a mais ce qu'il n'y a quelques territoires on a pour la ganda et vous trouverez les autres là il y a un n'est-ce qu'il n'y a beaucoup là-bas donc ça veut dire qu'il n'y a qui t'a comme à le camp non et le qu'il n'y a qui était venu pour soutenir la RDC mission offensive mais lorsqu'ils sont venus sur terrain ils ont violé les accords ça n'est que mission offensive effectivement oui mais eux ils ont donné les accords c'est pour ça on avait demandé depuis le 8 décembre ils étaient déjà en train de partir maintenant une fois qu'ils ont alors que il y avait une mission offensive c'est-à-dire aller défendre le pays mais arriver sur le terrain ils ont changé on avait compris que chaque président avait des agendas cachés mais la faute revient à qui non la faute revient à personne pourquoi la faute revient à personne je m'explique pourquoi la faute revient à personne lorsqu'on est sur le plan international c'est souvent les intérêts qui priment ce n'est pas le visage ou ce n'est pas quoi que ce soit alors avec les intérêts lorsqu'on a échangé au niveau de l'EAC il y a eu des documents qui ont été signés qui sont à la place publique la mission de l'EAC c'était une mission offensive le chef de l'État n'est pas allé signer comme un fou ou comme quelqu'un qui n'avait pas lu le document il a lu le document c'était une mission offensive je me rappelle encore qu'il y a eu interview le chef d'État avait parlé de ça parce qu'il était convaincu que c'était ça le document qu'il avait signé mais une fois sur le terrain c'était le nord c'était le nord combien de temps pour le faire partir les accords c'est différent avec le contrat des bailes à la maison même le contrat des bailes c'est compliqué même si les gens respectent il y a le délai en matière de contrat lorsque vous signez un contrat avec une des parties pour résoudre ce contrat il faut démontrer que l'autre partie ne fait pas son obligation il y a toujours un préavis même la monusco aussi c'est ça en fait le problème des contrats donc Sadek Sadek a toujours été notre allié Sadek Azharanabissot depuis longtemps depuis Kabila le perd jusqu'à aujourd'hui il est toujours avec nous donc je crois qu'il va faire des grandes choses aussi par rapport à ça donc moi je conquête plus à la Sadek parce que la monnaie de la réalisation à Sadek mais aujourd'hui le chef d'État a déjà pris les choses en main pour changer cette histoire alors ce qui est étonnant c'est que si le chef d'État était en place c'est parce qu'il y avait un président de la CENI ce président là qui avait proclamé les résultats en disant que le chef de l'État c'est lui qui avait gagné c'est le résultat que lui avait programmé des résultats il avait confirmé la cour fonctionnelle et aujourd'hui la même personne revient pour faire la guerre à ce même président je me pose des questions de savoir maintenant quand on gère mal le pays les gens frustrés les gens au bazar contentent l'unique solution c'est de prendre les armes c'est ça maintenant la solution dans notre pays donc si vous avez pu donner une bonne raison gérer et même si vous avez pu le faire c'est une bonne raison que vous allez prendre les armes c'est une bonne raison que vous allez tirer sur qui ? sur celui qui gère ou sur la population ? mais de manière pacifique vous savez pas qu'il y a une constitution dans ce pays qui est ça que c'est qu'on va dire les élections vous ne savez pas dans ce pays il y a une constitution nous c'est maintenant gérer ma baie il y a des élections futures préparez-vous organisez-vous venez dans l'opposition et puis renversez le pouvoir par le voie de Zion qui a triché ? qui a triché ? c'est lui le président de la Céline ? qui a triché ? il a fait une déclaration avant le vote c'était avant le 20 mais c'était pour vous promettre qu'il va faire quoi ? qu'il va prendre les armes ? non madame moi je crois que dans ce pays ce qui le loue moi n'ai pas un ministre de la justice tout on a mis député dans l'Ivoire c'est que je vais faire d'abord mettre en place une loi pour le droit politique on ne peut pas passer par les armes pour devenir gérés bah oh bah Zawana de moi je n'ai jamais été content je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire-là je n'ai jamais été d'accord avec ça là c'est ma ça l'engage pour moi je n'ai jamais été d'accord avec ça on ne peut pas prendre les armes pour venir gérer le pays non parce que tu as faible je n'ai jamais ma bourreau je n'ai jamais Félix Chilombo je n'ai jamais été parce que lui il est sécurisé ils vont commencer à puiler les paisibles citoyens ils vont commencer à tuer les paisibles citoyens et pour quelle finalité ? demain vous allez diriger qui ? moi je crois qu'il faut qu'au bout t'abattent à droit politique au bout t'abattent à droit politique il ne peut pas être élu il ne peut pas non plus voter donc il est exclu de tout le droit politique de ce pays et ce serait une bonne chose pour faire avancer les choses moi je vois c'est vrai quand on est dans la côte dans la rue tu as vu la population et tu as vu l'indimité et Fardis Azara toujours pour observer cesser les faits non Fardis Azara pour cesser les faits RDC Azara toujours le respect il y a ma convention toujours mais le respect il y a ma con cesser les faits OR de sa scénarie c'était avec le Rwanda au niveau du M23 et c'était avec l'accord des états-Unis d'Amérique le chef d'état en a parlé Natop Congo mais aujourd'hui avec ce qui se passe là-bas donnez-nous quelques temps l'EAC est déjà en train de partir Sadek Asakoti donnez-nous seulement quelques temps pour faire quoi ? vous aurez la suite donnez-nous seulement quelques temps la suite de quoi ? la guerre ? l'EAC Asak le chef d'en avait déjà parlé il a dit que ce qui me tire c'est mon con il va demander – Sous-titrage FR –